Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars épisode 51, toujours en LMP1, mais il s'en est passé des choses entre le dernier épisode et celui-ci, notamment un plantage complet du PC, ce qui a précipité le démarrage d'une nouvelle carrière, donc vous n'allez rien voir, ça c'est la magie du Direct. Simplement, le jeu a dû perdre sa sauvegarde, puisque le PC avait planté, donc on ne pouvait pas faire grand chose. Donc on revient un petit peu de loin. Alors première information, on peut sortir sans respecter la ligne des stands, ça c'est un peu dommage, mais le jeu, je pense, a plutôt réagi en conséquence. Alors on découvre la piste pour, je crois, une des premières fois dans cette carrière, c'est assez impressionnant, mais oui, de Monte Carlo, récent circuit, circuit récemment utilisé pour le Grand Prix de Monaco. On salue Daniel Ricardo, qui en garde un très bon souvenir. Alors la descente vers l'épingle du Loves ou du Grand Hôtel ou de la gare, ça dépend de l'âge que vous avez, et ça passe sans toucher les rails. Et pour nous et pour l'IA, ce qui est assez rare pour être mentionné, le droit du portier, ça passe bien, et on relance dans le tunnel, un petit peu de sous-virage. On va essayer d'aller attaquer. Et ça ne passe pas la chicane. Donc ça c'est bon à savoir, il va falloir bien freiner pour ne pas couper la chicane. Le gauche du bureau de tabac. Le premier S de la piscine. Alors il va falloir régler la voiture, ça manque d'appui, c'est certain. Mais c'est la première étape, le tour découverte. Deuxième épingle importante du circuit. La rascasse. Et ensuite le droit Anthony Noguès, que l'on ne prendra pas ici à droite, qui conditionne toute la ligne droite. Voilà pour le tour de découverte très rapide ici à Monaco. Et on se retrouve tout de suite pour la qualif. Et début de la séance qualificative, avec une première information, c'est qu'il devrait pleuvoir. C'est ce que nous a dit la direction de course. On verra bien. Notre but ici est de réaliser un beau chrono pour faire, comme on dit, la plus grosse partie du travail ici à Monaco. On le sait, partir devant est un réel atout. Alors pour savoir un petit peu ce qui s'est passé avec le PC, je vous explique rapidement. En fait, c'était un problème de black screen que je pensais venir de la tour. Alors on a tout résolu, on a formaté, on a fait des choses incroyables. On a cru que c'était GeForce, que c'était le firmware, enfin bref. Que c'était un peu tout sauf la solution, qui était visiblement un problème de fréquence au niveau des écrans. Et si j'avais réussi à détecter ce problème plus tôt, ça m'aurait évité un formatage. De ne pas faire de vidéo pendant quasiment une semaine, en tout cas en background. Et pouvoir commenter les 500 miles d'Indianapolis en compagnie de mon ami Michael, ce que je n'ai malheureusement pas pu faire. Allez, on sort du virage Anthony Nogues et on lance notre première tentative. Avec une piste pour l'instant toujours sèche. Et surtout, être dégagé, ça c'est le plus important. Évidemment, je ne parle pas beaucoup parce que j'ai besoin d'un petit peu de concentration quand même. L'épingle de la gare. Et il pleut ! Oh, est-ce qu'il n'est pas en train de pleuvoir là ? Oh ! Je percute le mur au niveau du portier. Je crois qu'il pleut parce que ça glisse beaucoup. Pas sous le tunnel évidemment. Ouais, ça pleut ! En deuxième, du côté du deuxième est de la piscine, ça glisse beaucoup. Je vais rester prudent pour terminer ce tour-là parce qu'on a peut-être eu le seul tour de toute la séance qualificative sous le sec. Oh oui, ça glisse ! Ça glisse énormément. Et pour l'instant, c'est un fébrile 1.29 pour une pôle. Ici, on pourrait faire deux secondes de mieux sans problème. On va croiser la ligne à moins de 10 secondes de la fin du chrono pour tenter pourquoi pas d'améliorer cette position provisoire faite en tout début de séance. Fin de la séance qualificative, c'est terminé. Ce sera le dernier tour pour tout le monde. Y compris pour nous. Et il pleut ! Il re-pleut ! Donc ça ne servira à rien ! De retenter l'aventure. On est même en retard déjà de quasiment 3 dixièmes. Enfin, tout le monde ! Sous-titrageTB 4 Sous-titrageTB 4 Et regardez on a une seconde de retard quasiment au passage de la ligne Donc ça ne servait à rien Et le verdict des qualifications Nous sommes donc en pole position devant John Davis et l'Audi Hitron Devant Manuel Lopez, 3ème, Patrick Feltzer, Ralph Müller et Dirk Veug, le 6ème Et bien place à la course maintenant Et début des hostilités sur le rocher C'est parti pour la première course du week-end Et on a dû laisser passer Sinon c'était une catastrophe Après je vous le dis 17 tentatives de démarrage de course Je les ai compté On est obligé de laisser passer l'Audi si on ne veut pas assister à un carnage derrière Et on est donc 2ème derrière John Davis Ici à Monaco, un quart d'heure de compétition Il doit falloir être fort mentalement et concentré sur notre affaire Pour amener la voiture au bout Et on est sous la menace également de mauvaises conditions climatiques Puisque la pluie Puisque les conditions actuelles sont nuageuses Et on est pour l'instant bien sage derrière l'Audi de tête Et malgré tout vous voyez que ça glisse pas mal Oh là, premier contact avec le rail Et la piste qui n'est pas du tout gommée Piste très verte, très désagréable Et on va peut-être assister je crois pour la première fois de l'histoire de cette carrière Project Cars à une procession Parce que ça va être difficile de se battre Avec ces armes là Et dans ces conditions avec ce type de voiture aussi On va devoir simplement tourner et résister Alors ne croyez pas que ce sera plus simple Au contraire, c'est très très perturbant Et on voit que l'Audi devant Profite de son agilité Pour s'échapper Alors on sait que la Toyota est très bonne Sur les secteurs sinueux Comparé à l'Audi Puisque l'Audi est bien meilleure en vitesse de pointe Ce qui devrait nous poser d'ailleurs un problème au moins Si on y va Et on voit que l'Audi est bien meilleure en vitesse de pointe Il y a quelques passages qui demandent Un petit peu d'exercice Au niveau des mains Deuxième tour couvert Oh et un petit contact avec Le Tech Pro Du côté De Sand Devot Mais rien de grave On s'en sort même plutôt bien Alors l'objectif serait éventuellement De ramener le meilleur tour en course à la maison Just 3 secondes pour le leader Now, come on You can do it Keep pushing Top local Numéro C'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est assez perturbant comme bagarre à distance. Mais, 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 il faut ramener des points ici comme ailleurs. On était en pôle et on était obligé de céder. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique dans Project Car. C'est que, voilà, vous êtes encore dépendant de certaines erreurs du jeu. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi ne pas lâcher les premiers dans la ligne droite d'estande et nous lâcher entre l'épingle de la rascasse et le virage Antonino Guess ? Ça n'a vraiment pas de sens. On est lâché beaucoup trop tôt. Heureusement, c'est bien un départ lancé, mais impossible. Comment voulez-vous ici passer deux voitures alors que si tout le monde était en rang ? Voilà, on pouvait lâcher à partir du panneau Panasonic, ici par exemple, le peloton. On est très très lent parce que derrière, Manuel Lopez est en train de nous talonner. Alors, de là à le voir nous dépasser sans que nous commettions une erreur, ça risque d'être un peu plus compliqué. S'il nous pousse à la faute, ça pourrait le faire. Il pourrait s'emparer de la deuxième place. Mais pour l'instant, on est sur notre objectif, c'est-à-dire ramener des points, ne pas se mettre dans le mur et ne pas abandonner ou ne pas se faire pénaliser. Certes, on est plus lent. Certes, l'Audi devant prend petit à petit des secondes, des dixièmes et des secondes d'avance. Mais ça n'est pas forcément un problème, surtout au niveau du général. Parce que John Davis n'est plus très dangereux. Et on perd beaucoup de temps. On ne devrait pas rencontrer de retardataires dans cette course. Même si le circuit est particulièrement court, le temps d'épreuve n'est pas assez long. Et la différence entre les voitures de début et de fin de peloton n'est pas assez grande. Alors que là, je suis repassé en première et ce n'était pas du tout nécessaire. Et une nouvelle boucle conclue ici, la cinquième. Alors maintenant, la seule chose qui pourrait donner un petit peu d'animation à cette épreuve, ce serait éventuellement de la pluie qui pourrait venir jouer. Le principe de Monaco est simple. Une fois que vous avez trouvé un rythme, vous le gardez et vous évitez de percuter les rails ou de partir à la faute jusqu'à ce que la piste évolue. Et vous adaptez votre rythme en fonction. Sauf que le rythme que j'ai adopté n'est pas assez rapide pour Manuel Lopez derrière moi. Et surtout pas pour le leader qui profite d'une piste totalement sèche et totalement libre pour prendre les devants. Je trouve ça assez bizarre que la FIA, on va appeler ça la FIA, ait décidé de nous imposer la piste de Monaco dans ce championnat-ci. ça n'a pas réellement de sens pour moi. Comment également ne pas avoir de dernier championnat en championnat du monde, LMP1. Terminé par un championnat LMP1 sans que ce soit du multiclasse. C'est un petit peu décevant pour ma part. Je m'attendais vraiment à une fête de l'endurance avec une ultime course au Mans. C'est pourquoi j'ai lancé cette carrière qui va donc bientôt toucher à sa fin. Vous le comprenez bien, on est dans les tout derniers épisodes à la fin de cette épreuve de Monaco. Il y aura encore l'ultime course de la saison qui se déroulera à Borno, en République Tchèque. La lutte devrait s'intensifier bien plus qu'ici à Monaco. 5 minutes au chrono de l'épreuve. Il reste 5 minutes dans cette première course d'un quart d'heure. La seconde fera 20 minutes et il faudra de nouveau bien faire avec une pole position puisque notre chrono nous valide le temps et la position pour les deux courses du week-end. Attention, un petit peu de survirage ici à la relance. J'aurais bien vu un scénario avec de la pluie dans les 5 dernières minutes. Ça aurait pu être intéressant pour le coup. Allez, on butait pour l'épingle. Mais pour l'instant, c'est vraiment le soleil qui tape à 40 degrés quasiment. Petite dérive sur la bosse. Vous l'avez senti comme moi. Et on arrive à reprendre un petit peu d'avance sur le pilote derrière nous. Il suffisait de le dire pour commettre une petite erreur. La voiture qui fonctionne bien avec un peu plus de température. Il fait un peu plus chaud. Ça avait bien fonctionné aussi du côté du Nürburgring avec une piste bien chaude. Et ici, voilà, une fois qu'il y a du grip, la Toyota fait le travail. Et regardez, on peut reprendre quasiment une seconde 5. Et je n'utilise quasiment pas le septième rapport sur cette piste de Monaco. Ça n'est pas nécessaire, mais on a un bon rythme. C'est génial avec le volant de réussir à croiser les mains. Comme le font les vrais pilotes au passage de l'épingle. Vraiment très plaisant. Regardez tout de suite la différence rien que par le soleil. Rien que la température de la piste qui va faire changer la température des gommes et donc les faire mieux fonctionner. Ça me donne tout de suite un autre niveau. On a monté à plus de 3 secondes. L'avance sur Manuel Lopez. Oh, l'erreur qui a failli me coûter très cher ! Vous voyez, un peu trop de confiance, c'est ça Monaco. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un rythme à tenir et à ne pas changer ou ne pas hausser pour ne pas se faire piéger. Oh, et j'ai commis une erreur avec mes rapports de boîte ! Oh, c'est pas possible ! Je me suis perdu. Ah, merde, j'ai claqué la mauvaise palette. Mais on tombe plus vite que lui. Alors, est-ce qu'on peut dépasser à Monaco ? On va essayer de vérifier cette théorie. Ah, c'est horrible, je me suis... J'ai claqué la mauvaise palette avec le volant à l'envers dans l'épingle. Et bien sûr, maintenant, ça va être impossible d'aller le redépasser alors qu'on est bien évidemment plus rapide. Comment aller doubler Manuel Lopez ? C'est le challenge de ce dernier tour de course. Parce qu'on le sait maintenant, c'est le dernier tour. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est soit bien se placer à Mirabeau, mais je suis un peu loin. C'est le dernier tour de course. Vraiment si vous pouvez prendre ce gars en front de vous. Sinon, vous le trouverez à nouveau en un petit peu. On y va, Mirabeau ! Et on est passé. On est allé un peu haut chausse-pied. Pardon, pour ce contact avec le muret de béton. De toute façon, si ça ne passait pas à Mirabeau, je devais tenter à l'épingle. Mais c'est passé, on est de toute façon plus rapide que lui. C'était osé. J'ai cru que j'allais faire un massacre. Mais non, il n'a même pas percuté le mur. Il est simplement parti à l'extérieur. Manuel Lopez. Et il ne l'abdique pas pour autant. Normalement, voilà. Dernier tour de course, c'est maintenant acté. Parce qu'avec ses 15 secondes d'avance, voilà le leader qui va passer. Vous le voyez sur la minimap. La ligne d'arrivée. À la relance. Voilà. En deux pour Anthony Noguès. Et on réaccélère. Et on va chercher la deuxième place. De très peu, vous le voyez devant la voiture numéro 77 de Manuel Lopez. Et donc, le classement avec la deuxième place. Donc, devant Manuel Lopez. 11 tours complétés. 18 points. Le classement nous met donc en tête avec 104 points devant John Rakaï. Et Julien Boujard, l'autre. Toyota. On va continuer avec la deuxième course de ce week-end. Monégasque. Green, green, green. Premier passage du côté de Sandevot. Et nous gardons la tête après un départ de nouveau. Très compliqué. Du côté de Monaco. Ça se passe bien. Première attaque de la descente. Maintenant, on retourne vers le port. Bien installé au commandement. Évidemment. Bien aidé par le résultat en qualification. Mais surtout, la température actuelle de la piste. Qui est de 39 degrés. Ce qui nous permet de voir les choses bien calmement. Puisque la voiture fonctionne bien. Surtout les gommes. Avec cette température de 39 degrés. Qu'on avait eu en fin d'épreuve. Et qui nous avait bien fait fonctionner la voiture tout à l'heure. Ça n'empêche pas qu'il y a encore des frères. Avec ces sports protos. Petite glissade. J'ai mon pied qui a glissé sur la pédale. J'ai mon pied qui a glissé sur le port. Deuxième passage sous le tunnel. Et vous le voyez derrière les Odis. Qui n'ont pas aidé leur dernier mot. Et qui sont prêtes à revenir porter l'attaque. Et la voiture qui glisse énormément. Du train arrière. Deuxième tour couvert. Le premier véritable tour lancé. Regardez derrière les deux Odis. Les deux Odis qui se demandent où vont-elles pouvoir porter leur attaque. D'abord Ralph Müller. Et ensuite juste derrière Davis. On a bloqué un petit peu au moment de descendre en deuxième. La voiture qui n'a pas du tout apprécié le frein moteur. Et là j'ai voulu fermer pour éviter que l'Audi ne passe. Et c'est moi qui est allé légèrement percuter le béton. Et j'ai le palpitant à fond parce que là je suis extrêmement concentré pour essayer de piloter du mieux possible. Et c'est parfois un petit peu compliqué. De bien placer ce genre de sport prototype sur une piste aussi serrée. Troisième boucle conclue. Vous voyez que le peloton reste compact. Et on a un petit peu perdu de 2 degrés dans les pneus. Mais ça remonte très très vite une fois le premier et le deuxième secteur. C'est dans le troisième qui est un petit peu plus rapide. Où là les gommes passent sous le seuil des 80 degrés. C'est exactement ce dont on a besoin. Passage de la piscine. J'hésite toujours entre la cinquième ou la quatrième pour rentrer dans la piscine. Et un nouveau tour couvert ici à Monaco au commandement. Ça se passe bien pour l'instant. Et on embarque avec nous pour l'instant. Le tour le plus rapide. Mais derrière ça revient. Avec Ralph Müller. Très présent. Dans nos rétroviseurs. Ça a bien bloqué. Vous l'avez entendu au niveau du train avant. Au passage de la chicane du port. C'est de nouveau passé. C'est de nouveau passé. C'est de nouveau passé. Oh ! Surpris dans la montée. Je crois que c'est une des premières fois que je touche le rail dans cette deuxième course. On va essayer de ne pas rééditer cette manœuvre. Pour préserver la voiture. La voiture qui tourne très très bien pour l'instant. Au niveau de la météo pareil. Oh ! Et de nouveau le sous-virage. Et le sur-virage en sortie. Les pneus qui commencent peut-être à flancher. Pourtant on est dans des fenêtres de fonctionnement tout à fait correctes. Entre 80 et 90. C'est ce que j'obtiens habituellement avec cette TS-040 ailleurs. Attention à ne pas accumuler. Et oui ! Beaucoup plus de sous-virage en entrée. C'est assez impressionnant. Pour l'instant on satisfait. les attentes de notre spotter. Mais les choses peuvent vite changer. Je reste très concentré. Ce qui explique que vous avez beaucoup de phases avec le moteur. Parce qu'il faut admettre que là j'ai besoin de toute ma concentration. Pour placer la voiture au bon endroit. Et éviter de faire comme j'ai fait tout à l'heure. Ici même. Au droit du portier. C'est à dire aller toucher le rail. Comme je viens de le refaire de nouveau. Décidément il suffit de le dire pour aller taper. C'est pas grand chose. Mais ça suffit. Pas de retardataire sur notre chemin. Alors qu'on va passer à la mi-course dans 10 secondes. Il y aura donc environ 14 à 15 tours de course à effectuer. Je crois que j'ai mis de quoi effectuer. 20 tours dans le réservoir. Allez on va repasser. Voilà. Toute la puissance dans la ligne droite. Il n'y a pas réellement une ligne droite. Il faut savoir. Ça se voit. Mais il n'y a pas vraiment de ligne droite d'estand ici. Et juste derrière revient l'Audi R18 de Ralph Müller. Les deux Audis qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et une dernière moitié de course qui risque d'être assez indécise. Avec le retour aux affaires des deux bolides aux anneaux. Comme au Nürburgring. Où elles étaient quasiment impériales. Et m'ont laissé que très peu de chance. Et on touche les freins. Au dernier instant. Pour la chicane du port. Un dixième de retard sur le rythme. Ça reste correct. Vous voyez ici par exemple je suis resté en quatrième. Alors que j'aurais pu passer en cinq. C'est vraiment bizarre parce que je n'arrive pas à me décider. Et à chaque tour j'opte pour une solution différente. En fonction et de la trajectoire. Et de la situation. On a remonté un petit peu le rythme. Un peu plus de deux dixièmes. Dans le tour précédent. Et là un gros sous-virage. Ça va j'arrive à le contrôler en lâchant la pédale. Et laissant la voiture tourner avec l'appui aéro. Qui permet à la voiture de bien se coller au tarmac malgré les nombreuses bosses. Et là un gros sous-virage. On a remonté un gros sous-v Esté? Et là? ÉUT customer. Sous-tit st!!! Bon, de nouveau le sous-virage au bureau de tabac. Je me suis fait très très peur. Et quand on dit qu'à Monaco, c'est du non-stop, c'est bien vrai. Pas un instant pour souffler. Certains disent que les pilotes font des tours. Ils font des tours sous apnée. J'en suis pas loin. Tellement c'est impressionnant. Ce que demandent ces voitures. Et l'exigence du circuit. Je suis. Et l'écart toujours à moins d'une seconde Avec l'Audi derrière Les Audis derrière Alors qu'on va arriver à 5 minutes De la fin de l'épreuve Les mains moites Et la tête qui fait des bourdonnements Tellement il ne faut pas se rater Et je suis sauvé aussi par la relance de la voiture A chaque tour qui m'aide beaucoup Face aux Audis Et je pense que si je ne commets pas d'erreur Et que je ne laisse pas la porte ouverte à l'épingle C'est quasiment Impossible de passer Même si je suis moins rapide Et là je viens D'aller percuter le rail à droite Petit souci d'évaluation de la largeur de la voiture Ah oui étant du côté gauche Il n'y a pas forcément La même distance avec le rail Comparé à gauche et à droite Et c'est un peu ce qui m'avait surpris Lors des essais Parce que chaque fois que je viens piloter à Monaco C'est bien souvent en monoplace Et en monoplace La distance à gauche et à droite Est la même Donc Voilà Donc vous mesurez Et une fois que vous faites votre mesure Elle est pareille à gauche et à droite Tandis qu'ici Étant placée à gauche dans le cockpit Contrairement à d'autres sports prototypes Vous êtes à droite Oh il pousse Le dit qu'il pousse Incroyable Le dit qu'il a poussé pour passer C'est pour ça que j'étais resté en suspens Je disais donc comparé à Monoplace Ici il y a plus de voitures du côté droit Que du côté gauche Et bien voilà Moi qui disais ça n'allait pas être possible de passer J'avais oublié Que l'on était Sur Project Cars Et L'IA qui n'a pas hésité A venir mettre le coup de talon nécessaire Mais je ne m'avoue pas vaincu Je sors mon arme secrète Le freinage de Mirabeau Et ça passe Et vous voyez que l'audi est toujours derrière C'est-à-dire que j'ai réussi A effectuer Le dépassement Sans mettre l'adversaire dans le mur Par contre là je me suis mis tout seul Mais dans le mur à l'épingle Et ça ne change rien Trois minutes Trois minutes au chrono Et deux retours au commandement Après la frayeur Dans le droit Anthony Nogues Et la perte du commandement Pour quelques hectomètres Ça commence à devenir délicat également Sur les freinages La voiture qui perd beaucoup de stabilité Au niveau du train arrière Tout comme à la relance Je vais remettre en trois Pour passer le bureau de tabac On va commencer à être Un petit peu plus tendre Avec La voiture Qui a déjà beaucoup donné Et ça continue 12 tours couverts Oh et là le freinage Il était limite Du côté de Sandebot On a failli aller dire bonjour Au panneau Côte d'Azur Le Tech Pro a failli Nous faire un petit bisou Par contre là La vitesse qui n'est pas descendue Ça ne m'a pas du tout aidé J'ai claqué Pour descendre en quatre Et j'ai dû claquer trois fois Oh là là Les derniers tours Qui vont être compliqués Parce que Il y a du monde Derrière Le tunnel Une seconde cinq d'avance Mais Ça n'est rien du tout Et il fait très très chaud Dans cette voiture Je peux vous le dire Une minute On devrait donc rentrer Dans le dernier tour de course Après celui-ci On va établir sur 14 ou 15 tours Selon ce que nous disait le chrono Mais à moins d'une minute Ce sera donc le dernier tour De ce week-end Monégas Qu'est-ce qu'on va remporter La deuxième course du week-end Ça semble bien parti pour En tout cas Si Ralph Müller et Davis Restent deux et trois Ça commence à sentir bon Pour le titre De champion d'Europe LMP1 J'étais même resté en cinquième Pour Master Rendez-vous compte Allez en deuxième Pour Mirabeau Dernier tour Sous concentration Bientôt me faire sponsoriser Par une marque de déodorant Parce que là Il me faut un peu de fraîcheur J'ai très chaud sous le casque Allez ça continue Le tunnel Pour la dernière fois Proche du rail Freinage de la chicane du port Pour la dernière fois Fin du chrono réglementaire 20 minutes d'épreuve Ici à Monaco Sous la pression des Audi Avec le stress De commettre une erreur Et voilà Le dernier virage C'est gagné Victoire A Monaco Incroyable résultat ici Avec 14 tours complétés Et les 25 points De la victoire Et John Davis Qui prend donc Le meilleur temps Dans les deux séances Les deux courses Et donc avec 129 points Et 3 victoires Nous sommes donc maintenant En tête de ce championnat Devant donc John Rakaï Julien Bougard Ralph Muller Et John Davis Voilà pour la manche De Monaco Qui aura été Très tendue En tout cas moi J'étais très stressé On se donne rendez-vous Très vite les amis Pour la suite Et ce sera du côté Je crois De Borno En République Tchèque Merci pour votre attention Et votre fidélité On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Bon amusement en piste les amis Ciao